Montaigne et c'est de la vanité. Vanité veut dire c'est un nom féminin singulier, défaut d'une personne qui a une trop haute opinion d'elle-même, caractère de ce qui est vain, frivole. Vanité veut dire c'est un adjectif masculin, vide de sens, sans fondement, qui est sans effet infructueux, frivole, devint propos, qui est vaniteux, prétentieux, sans avoir de bonnes raisons de l'être, qui est illusoire. Frivole veut dire c'est un adjectif singulier, qui est superficiel et s'attache à des choses futiles, donc dans notre cas qui est vaniteux, prétentieux, sans avoir de bonnes raisons de l'être. 1580, 1595 Moi qui, le plus souvent, voyage pour mon plaisir. Un honnête homme, c'est un homme meulé. Meulé c'est un adjectif masculin, constitué d'un mélange d'éléments divers qui est mélangé. Dans ses voyages, comme dans sa pensée et dans son écriture, il ne se laisse guider que par sa volonté, sa fantaisie. Fantaisie, c'est un nom féminin, créativité libre et imprévisible. Sa fantaisie et son ouverture d'esprit. Il revendique, revendique c'est un verbe, réclamer son bien, encore réclamer ce que l'on considère comme un dû, amélioration sociale, augmentation, assumer, action revendiquée par un groupe terroriste. Donc dans notre cas, c'est réclamer ce que l'on considère comme un dû. Il revendique pleinement le détour, détour c'est un nom masculin, trajet, s'écartant du trajet le plus court, encore lieu, où une route change de direction, encore moyen indirect, façon détournée, d'exprimer quelque chose. Donc il revendique pleinement le détour, dont il fait la règle de son rapport au monde. Tout le XVIe siècle est marqué par les bouleversements nés de la découverte de contrées. Contrées, c'est un nom féminin qui a une vieille surface de terrain étendue du pays-région, née de la découverte de contrées inconnues. Donc synonyme de contrées, on peut dire pays-région-endroit. Ouvert à tout ce qui est étranger, l'humaniste qu'est Montaigne élabore une large réflexion sur ce qu'est le voyage et sur ce qu'il apporte. Moi qui, le plus souvent, voyage pour mon plaisir, ne me guide pas si mal. S'il fait l'aide, l'aide d'un adjectif masculin, qui est désagréable à voir, qui s'écarte de l'idée qu'on a du beau, au sens figuré, qui inspire le dégoût, le mépris. Dans le cas d'un nom masculin, ce qui est inesthétique, personne d'aspect rebutant. Dans notre cas, c'est plutôt au sens figuré qui inspire le dégoût, le mépris. S'il fait l'aide à droite, je prends à gauche. Si je me trouve mal, propre, à monter, à cheval, je m'arrête. Et faisant ainsi, je ne vois à la vérité rien qui ne soit aussi plaisant et commode, c'est un adjectif singulier, c'est facile d'utilisation. Pratique pour l'utilisation, que l'on doit en faire, c'est de caractère aimable. Dans notre cas, c'est plutôt facile d'utilisation. Il est vrai que je trouve la superfluité, c'est un nom féminin, langage soutenu, caractère de ce qui est superflu, inutile. Il est vrai que je trouve la superfluité toujours superflue et remarque de l'empêchement en la délicatesse même et en l'abondance. J'ai laissé quelque chose à voir derrière moi, j'y retourne, c'est toujours mon chemin. Je ne trace aucune ligne certaine, ni droite, ni courbe. Ne trouve-je point où je vais, ce qu'on m'avait dit, comme il advient souvent ? Advenir veut dire, c'est un verbe, survenir par accident, résulté de. Il advient souvent que les jugements d'autrui ne s'accordent pas aux miens et les ai trouvés plus souvent faux. Je ne plains pas ma peine, j'ai appris que ce qu'on disait, n'y ait point. Donc, c'est le fondement même de la méthode de Montaigne. Il vérifie ses sources avant de se forger une opinion, c'est-à-dire avant de se faire une opinion. J'ai la complexion, complexion, c'est un nom féminin, langage soutenu, constitution physique du corps humain. Donc, complexion, on a constitution. Ensuite, je m'adapte naturellement à tout, je ne pense pas à ça. Donc, c'est constitution. Donc, j'ai la complexion du corps libre et le goût commun, autant comme du monde. La diversité des façons d'une nation à autre ne me touche que par le plaisir de la variété. Chaque usage a sa raison. Soit des assiettes d'étain, d'étain, c'est un nom masculin, en chimie, métal blanc, malléable, symbole, zen. Non donnée aux ustensiles ou aux pièces de vaisselle en étain. Un étain finement travaillé. Expression poté d'étain, c'est-à-dire poudre à polir. Donc, dans notre cas, c'est un nom donné aux ustensiles ou aux pièces de vaisselle en étain. Des assiettes d'étain, de bois, de terre, bouillie ou rôti, beurre ou huile de noix ou d'olive, chaud ou froid. Donc, trois, c'est-à-dire tous mes indifférents. Et si un, que vieillissant, j'accuse... Donc, on appétit quatre. Quatre, c'est... Je me plains. J'accuse cette généreuse faculté et aurai besoin que la délicatesse et le choix arrêtât l'indiscrétion de mon appétit. Appétit... L'indiscrétion de mon appétit, ici, manque de mesure de retenue à table. Et parfois soulagea mon estomac. Quand j'ai été ailleurs qu'en France, et que pour me faire courtoisie... Courtoisie, c'est un nom féminin, en langage soutenu. Fait d'être courtois, aimable, poli. Et que pour me faire aimable, on m'a demandé si je voulais être servi à la française. Je m'en suis moqué. Et me suis toujours jeté aux tables les plus épaisses d'étrangers. Donc, on a le petit 6. Où les étrangers étaient les plus nombreux. J'ai honte de voir nos hommes s'enivrer. Enivrer veut dire, verbe, rendre ivre, droguer, de nombreuses substances enivre. Donc, on remplir d'une sorte d'ivresse, d'euphorie, d'exaltation. Donc, des hommes enivrés. Donc, dans notre cas, ce n'est pas dans la forme pronominale. Ce n'est pas se saouler. C'est plutôt remplir d'une sorte d'ivresse, d'euphorie, d'exaltation. L'air vif du matin. Mon ivre. Donc, on a nos hommes. Et on a le petit 7. C'est-à-dire nos compatriotes. Enivrés de cette sotte humeur. Humeur veut dire, c'est une attitude due au tempérament plutôt qu'à la raison. De s'effaroucher. C'est-à-dire... Effaroucher veut dire, c'est un verbe effrayer, faire fuir. Effaroucher un animal sauvage, intimider quelqu'un, mettre en défiance. S'effaroucher, ou forme pronominale, veut dire, s'effrayer, se choquer. Donc, s'effrayer. Des formes contraires au leur. Ils leur semblent être hors de leur... ...élément. Quand ils sont hors de leur village, où qu'ils aillent, ils se tiennent à leur façon et abominent. Abominé veut dire, langage soutenu, détesté, répugné, avoir en horreur. Horreur, c'est un nom féminin. Sensation d'effroi et de répulsion provoquée par la vue de quelque chose d'affreux. Et abominent les étrangères. Retrouve-t-il un compatriote en Hongrie ? Il festoie. Festoie veut dire, c'est un verbe, offrir un festin, un repas, un repas somptueux. Encore prendre part à un festin. Il festoie cette aventure. Les voilà à se rallier. C'est-à-dire à se rassembler. Et à se recoudre ensemble à condamner tant de mœurs barbares qu'ils voient. Pourquoi non-barbares ? Puisqu'elles ne sont pas françaises. Encore sont-ils les plus habiles qui les ont reconnues pour en médire. Médire veut dire, c'est un verbe, dire du mal, dénigrer. Dénigrer veut dire, critiquer avec mauvaise voix. La plupart ne prennent l'aller que pour le venir. Donc on a le petit 8. 8 ne partent que pour revenir. Ils voyagent couverts et resserrés. Donc on a le petit 9. On dirait aujourd'hui repliés sur eux-mêmes. Ils voyagent couverts et resserrés. Vous avez repliés sur eux-mêmes d'une prudence taciturne. Taciturne est un adjectif singulier qui parle peu par nature. Encore, qui n'est pas en cet instant d'humeur à parler. Synonyme de taciturne, on pourrait dire morne, silencieux, taiseux, abattus, discret, mélancolique, morne, morose. d'une prudence taciturne, d'une prudence taciturne, d'une prudence discrète, on pourrait dire, et incommunicable, se défendant de la contagion d'un air inconnu. ce que je dis de cela me ramener, on a le petit neuf, qui veut dire me rappelle en choses semblables, ce que j'ai parfois aperçu en aucun de nos jeunes courtisans. Courtisans, c'est un additif masculin qui qualifie un comportement, un esprit de courtisans flatteurs. Dans le cas d'un homme masculin, personne qui vivait dans l'entourage du roi à sa cour. Encore, flatteurs, désireux d'obtenir les bonnes grâces d'un supérieur. Ils ne tiennent qu'aux hommes de leur sorte, nous regardent comme gens de l'autre monde avec dédain. Dédain, c'est un nom masculin avec mépris, manifestation de hauteur. Avec dédain ou pitié. Ôté-leur les entretiens des mystères de la cour, ils sont hors de leur gibier, aussi neufs pour nous et malhabiles comme nous sommes à eux. On dit bien vrai qu'un honnête homme, c'est un homme meulé. au rebours rebours c'est un adverbe dans le cas d'un adverbe vous avez difficile à monter pour un cheval en sens contraire de ce qui doit être de ce qui doit être dans le cas d'un nom masculin invariant en nombre contrepoil d'un tissu. expression à rebours au rebours c'est-à-dire en sens contraire d'une manière contraire à l'usage à la raison donc dans notre cas c'est bien en sens contraire d'une manière contraire à l'usage à la raison je peregrine donc on a le petit 11 qu'est-ce qu'on a comme sens peregrine c'est un verbe c'est voyager sans cesse à l'étranger le petit 11 je voyage je peregrine c'est-à-dire je voyage à l'étranger sans cesse très saoul saoul c'est un adjectif qui veut dire rassasié repu au point de ne plus en pouvoir de ne plus en pouvoir familièrement ivre c'est pas saoul c'est saoul qu'est-ce qu'on a dit dans le petit 12 on a dit très saturé encore on pourrait dire rassasié repu veut dire c'est un adjectif il veut dire rassasié très saoul de nos façons de nos façons non pour chercher des gascons les gascons sont les habitants de la gascon région culturelle et linguistique de france et d'espagne parfois délimité par l'océan atlantique la rive gauche de la garonne et les pyrénées excepté le pays basque français selon certains ethnologues le peuple français est un amalgame de peuples dont les gascons ont été une composante ethnique distincte plusieurs organisations défendent aujourd'hui l'identité la culture ainsi que la langue gascogne soit comme une entité distincte historiquement soit dans le cadre de l'ensemble occitan auquel adhèrent les mouvements culturels gascons actuels donc ça c'est pour info donc ce sont les habitants de gascogne en Sicile j'en ai assez au logis logis c'est un nom masculin en architecture logement je cherche des grecs origineux de la Grèce antique ou moderne plutôt et des persans c'est un adjectif masculin relatif à la Perse depuis la conquête arabe aujourd'hui l'Iran encore dans le cadre d'un nom masculin natif ou habitant de Perse linguistique langue iranienne parlait en Iran en Afghanistan ou en Tadigistan j'accointe j'accointe c'est un verbe pronominal se lier avec qu'est-ce qu'on a comme fréquente donc je fréquente ceux-là je les considère c'est là où je me prête et où je m'emploie et qui plus est il me semble que je n'ai rencontré guerre de manière qui ne vaille les nôtres vaille c'est le verbe valoir